Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite vidéo, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme du comics Transformers, du Transformers, du Gundam et puis donc un vaisseau Super Sentai qui m'a été confié spécialement pour faire cette redevue par mon ami Yanis qui est venu passer deux jours à la maison il y a quelques temps. Voilà, nous en avons profité, nous avons bien discuté, échangé comme toujours de nos coups de cœur et de nos points communs et donc il m'a confié un véhicule Super Sentai et plus précisément donc un transporteur. Mais ça, nous allons voir ça tout de suite dans la vidéo, alors que dire à part, c'est parti, let's go ! Alors avant de passer donc au vif du sujet, je tenais à remercier du fond du cœur donc mon ami Yanis pour le prêt donc qu'il m'a confié, également Fred Weta des éditions Vestron, la boutique Osaka Toys et le boss donc Adel Adel ou Adel Jazzy, voilà, chez qui donc j'ai eu l'occasion d'acheter des petites choses. Et puis pour finir donc la boutique HLJ Obelink Japan, voilà, merci à vous toutes et tous, je mettrai donc les différents liens bien évidemment donc des pages ou des boutiques dans ma description. Voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant aux choses sérieuses et on commence tout d'abord donc par un comics donc qui m'a été offert gracieusement comme c'est toujours le cas donc par Fred Weta des éditions Vestron et nous avons quoi ? Nous avons donc le recueil Transformers Galaxies Storm Horizon, voilà. Un comics donc qui met en avant tout simplement, pour ceux qui me connaissent bien, mon personnage préféré, mon Autobots préféré, du moins donc à savoir Ultramanus, voilà. Du côté Decepticon, vous le savez, je suis un fan absolu de Soundwave et donc côté Autobots, Ultramanus et vraiment mon chouchou. Donc voilà, un comics qui le met en avant, ça fait bien plaisir. Donc je ferai la critique littéraire dans la semaine, probablement donc mercredi. Donc soyez au rendez-vous si vous voulez en savoir plus. Que dire pour l'instant donc au premier regard, bien comme toujours, nous avons ce côté extrêmement précieux et qualitatif, voilà, du comics en question. Ça, ça fait vachement plaisir, voilà, on prend soin du fan, c'est pas du papier recyclé, du papier journal ou voilà, c'est vraiment un ouvrage à part entière. Avec comme toujours donc de nombreux artworks et des petites infos aussi, donc voilà, sur nos Transformers. Donc il s'agit bien entendu d'une série parallèle. Et donc qu'est-ce qu'on nous raconte ? Et bien voilà, petit résumé, Ultramanus, l'un des grands généraux de la dernière guerre, a quitté Cybertron pour explorer les profondeurs de l'espace. La recherche d'Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la sphère noire, un système solaire terriblement proche d'un gigantesque trou noir. Sur son chemin, un autre Cybertronien et une série d'événements qui le feront affronter tout seul une armada ennemie. Voilà, un petit pitch qui m'intéresse vachement, qui met en haleine. A savoir donc que ce recueil comporte 96 pages et qu'il est vendu donc au prix de 16,95 euros. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que depuis quelques temps, les éditions Vestron ont quelque peu diminué le coût, le prix de vente de leurs ouvrages. Alors par rapport à la crise actuelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est sympa aussi de penser donc aux fans qui n'ont pas forcément non plus les moyens non seulement de se nourrir, de se payer son essence, mais de se faire quelques petits plaisirs, quelques petits loisirs. Donc voilà, on remercie donc l'initiative de Vestron et de Fred Wata de nous proposer quand même des récits d'une qualité, d'une pagination, d'une couverture vraiment super top. Et puis voilà, de pouvoir baisser les prix, c'est toujours bienvenu. Et on nous indique également donc que dans cet ouvrage, il y a une petite histoire secondaire, en fait, Transformers Valentin Days Spécial. Voilà, une seconde histoire et un coda qui répond à une grande question, les Transformers peuvent-ils tomber amoureux ? Explorer un pan inédit des mœurs cybertroniennes, voilà qui va nous en apprendre également un peu plus à ce sujet. Bref, voilà, cet ouvrage s'annonce croustillant. J'ai déjà commencé à le lire, donc voilà, c'est plutôt pas mal et la qualité des dessins est vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir vous en faire la petite critique littéraire. Voilà donc pour ce premier arrivage. Et merci encore donc à Fred Ouetta des éditions Bestron. Bisous du Morbihan mon ami. On continue à présent donc avec un véhicule Super Sentai qui m'a été confié donc par mon ami Yanis. Et le voici, le voilà devant vos yeux époustouplifiés. Donc le machine Buffalo issu de la série Super Sentai Liveman. Voilà, une série qui a vraiment cartonné chez nous et donc pour laquelle j'avais eu l'occasion bien évidemment de vous présenter le Live Robot. Nous avons à présent donc le transporteur, non pas à l'échelle standard, c'est-à-dire la petite version, mais bel et bien donc la version DX. Regardez-moi ça ce monstre. Je ne vous en montrerai pas plus puisque je ferai bien évidemment une petite revue à son sujet. Donc il a quelque peu jauni, mais pour le reste il est propre. Les autocollants sont nickels, pas de casse, enfin bref, il est en parfait état. Voilà, ça vous donne un avant-goût également donc de ce qui vous attend dans les prochaines revues et notamment donc Super Sentai. Parce que ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, avec l'actu Transformers, je m'étais essentiellement donc bien entendu concentré sur les Transformers. Et voilà, donc ce sera l'occasion de vous faire donc une petite vidéo sur ce magnifique PPR, donc le transporteur Machine Buffalo de la série Super Sentai Liveman. Voilà, le transporteur, cette énorme pièce, quelque peu encombrante, je vous l'accorde. Et bien entendu, pardon, merci donc à mon copain Nanis pour ce prêt. Ça fait super plaisir et ça va être l'occasion donc voilà de pouvoir me cater pour faire une revue. Merci mon petit père. On poursuit, j'ai à présent donc avec une petite réception, petite mais voilà, pas des moindres. Donc reçu de mon ami Adèle, Adèle, ma boutique partenaire donc Osaka Toys, voilà, que je remercie énormément. Bien évidemment comme toujours. Alors nous avons, hop là, tout d'abord, voilà, celui-ci je l'attendais avec impatience et il est enfin arrivé. Ok, et oui, le voici, le voilà, notre Studio Series 80 Brown, voilà, je les ai reçus un petit peu dans le désordre mais voilà, le petit Brown qui va venir rejoindre ses poteaux Bumblebee, Optimus, Ratchet et Windjack. Alors celui-ci je le surkiffe tout particulièrement, pourquoi ? Parce qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement ressemblant avec le Brown G1 et le jouet. Donc voilà, j'adore avec un mode alternatif absolument excellentissime, j'adore. Voilà, ça correspond bien donc au personnage, à ce côté toujours un peu teigneux, bagarreur et surtout hyper costaud parce que c'est l'un des plus costauds de la bande, voilà, l'un des plus courageux aussi dans la gamme Minibots. Et voilà, et celui-ci donc s'annonce tout particulièrement croustillant, voilà, j'ai hâte de le déboxer et de m'amuser un petit peu avec pour voir si vraiment, voilà, mon coup de cœur s'avère juste ou pas. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment heureux de le compter dans ma collection. Ça fait super bien plaisir, donc le Studio Series 80 Brown. Et toujours de la boutique aux Ica Toys, regardez-moi cette petite merveille. Le Gundam HG Universal Century Delta Gundam, voilà, édition spéciale puisque celui-ci donc est revêtu donc de pièces plaquées, dorées. Voilà, quelque chose de plutôt superbe. Alors certains peuvent trouver ça bling bling, je voulais au moins avoir un Gundam, voilà, entièrement, enfin presque entièrement doré dans ma collection de Gunpla. Et c'est enfin chose faite, donc grâce à mon, voilà, à mon partenaire, donc Adèle, Adèle Jazzy, que dire, je, voilà, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil, ça a l'air, voilà, excellentissime. Je ne sais pas si ça vient sortir à la caméra, je trouve que l'image est un petit peu sombre, mais, bon, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça donne, voilà, avec toutes les pièces, donc, dorées. Voilà, quelque chose qui va être vraiment scintillant, avec deux modes possibles, donc le mode bot et un mode alternatif, encore fighter, à savoir par contre qu'il ne se transforme pas tout à fait, hein, de par l'échelle, donc c'est, voilà, c'est à 90%, même un petit peu plus du part-forming, mais bon, moi, je, voilà, je le voulais surtout pour le mode robot. Et voilà, donc, une petite merveille avec des pièces dorées, et donc ce que vous voyez sur l'image, hein, bah c'est à peu près ce qui ressort en réalité, et voilà, regardez-moi ça, cette magnificence. Une petite tuerie, voilà, que j'ai hâte de monter et de pouvoir ajouter à ma collection, voilà, le splendide MSN-001 Delta Gundam, voilà, donc, Universal Sanctuary. Ouais ! Et pour finir, donc, la réception d'un petit colis, euh, donc, d'un achat, bien entendu, effectué sur la boutique HLJ, donc, Obilink Japan, voilà, une boutique, donc, comme son nom l'indique, basée au Japon, ça fait de très nombreuses années, voire même pratiquement 20 ans que je commande chez eux, euh, de temps en temps, bien entendu, et euh, voilà, ce que j'aime avec cette boutique-là, c'est qu'on a un petit peu de tout, des choses qu'on ne trouvera pas forcément, voire même jamais, euh, chez nous, et donc, notamment, aussi, des petites exclusivités, euh, Gundam, et bien entendu, donc, du Transformers. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors, euh, tout d'abord, eh bien, encore un Transformers, voilà, et celui-ci, donc, ça faisait un petit moment que je le cherchais, et difficile de trouver vraiment à un bon prix, euh, il a vraiment été très mal distribué, je trouve, voilà, l'Autobot's Pipe, euh, une sorte de retool, de, euh, hoffer, voilà, en bleu, avec, donc, euh, un mode alternatif et un mode bot quelque peu différent, j'ai le, euh, j'ai le Pipe en G1, voilà, et donc, du coup, là, c'est l'occasion d'en avoir un, euh, dans ma collection, euh, voilà, dans la collection, euh, comment dire, Kingdom, donc, dans une collection inspirée, donc, des générations, hein, voilà, petit père que je suis vraiment super content d'avoir, donc, j'ai hâte également de, de, voilà, d'ouvrir la, la, la boîte, de le découvrir, de le manipuler, et voir un petit peu les différences, donc, avec son pote, hoffer, mais voilà, les deux G, les deux G1, et j'aurai à présent, donc, les deux Kingdom, j'espère qu'un jour, donc, un Pipe de, 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 de belle qualité sortira en, en, en Masterpiece, c'est pas un personnage, euh, très courant, euh, donc, voilà, vraiment ravi de le compter aussi dans ma collection, ça faisait quelques, quelques mois que je le cherchais, celui-ci, donc, voilà, l'aubaine est arrivé, surtout qu'il y avait des promos, donc, regardez bien, HLJ doit faire encore pas mal de promos en ce moment, bon, forcément, quand ils font des promos, c'est plutôt agressif, donc, les ruptures de stock arrivent très vite, donc, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, euh, vous procurer quelques, quelques Transformers, ou Gundam, ou autres, à bon prix, c'est l'occasion ou jamais, alors, pour le coup, je suis content, parce que, vous le savez tous, depuis, euh, le 1er jan-juillet, euh, de l'année dernière, donc, euh, nous avons systématiquement des taxes d'import, et autres, dès qu'on commande en dehors des, voilà, des frontières européennes, c'est-à-dire, donc, dans le monde, en général, et même en Angleterre, puisqu'ils ne font plus partie, vraiment, euh, bah, de l'Union Européenne, de par le Brexit, voilà, donc, pour le coup, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de, je n'ai pas eu de frais de douane, de TVA, de taxes, ou de quoi que ce soit, donc, voilà, le colis est arrivé normalement, et, euh, bon, bah, voilà, ça fait plaisir, euh, c'est vrai qu'en ce moment, quand je commande un peu chez eux, j'ai souvent tendance à avoir, malheureusement, euh, cette, euh, cette foutue douane, voilà, mais bon, pour le coup, j'y ai échappé, donc, c'est plutôt pas mal, donc, voilà, le premier arrivage, donc, de la boutique HLJ, donc, voilà, le Kingdom Pipes, et bien évidemment, du Gunpla, encore du Gunpla, et toujours du Gunpla, voilà, avec, donc, le HG Build Fighter Gundam 00 Shia Quant, version T, donc, version verte, avec plein de, plein d'éléments translucides bleus, euh, voilà, un personnage que j'aime assez dans la série, et, euh, voilà, la maquette, enfin, le Gunpla en lui-même me plaît énormément, et puis, petite chose aussi que j'aime bien avec celui-ci, contrairement aux autres qui ont presque tous les mêmes, des visages identiques, celui-ci a la particularité d'avoir une tête de chat, on voit les deux petites oreilles juste ici, voilà, petite, euh, petite, euh, petite chose plutôt sympa, j'aime bien, parce que du coup, bah, ça le démarre complètement de ce qu'on, voilà, de ce qu'on voit traditionnellement, et donc, je, voilà, bah, j'ai commencé, je vous cache pas, hein, j'ai commencé à monter, là, je suis en train de pencher dessus depuis, depuis hier, je l'ai quasiment terminé, et c'est un véritable régal à monter, et toutes ces pièces translucides, mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, donc, voilà, le Gundam 00 Shia Quant version T, et pour finir, voilà, une pièce que je recherchais depuis très longtemps, qui a été, euh, pendant un moment en rupture de stock, euh, HLJ a réussi à en avoir 2-3 exemplaires, donc, euh, croyez-moi, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion, voilà, il s'agit donc du RG, euh, donc, le, Gundam Astray Gold, Gold Frame, Amatsu Mina, comme le prénom de ma fille, à qui je fais un petit bisou au passage, voilà, donc, celui-ci est juste une tuerie avec du noir, du noir glossy, et puis, donc, des pièces, là encore, dorées, voilà, et quelques petites parties translucides, assez complexes, hein, je l'ai regardé, je l'ai ouvert pour découvrir un petit peu l'intérieur, d'ailleurs, il y a énormément de grappes, voilà, avec, on voit tout le sature à monter, tout le squelette, avec, donc, des parties dorées, mais également, donc, des petites parties dorées, voilà, visibles, en mode robot, voilà, une petite merveille, ah, ça faisait longtemps que je le cherchais, celui-ci, il était sorti en 2017, hein, et bon, bah, voilà, je ne l'ai pas eu à l'époque, et donc, voilà, aujourd'hui, c'est chose faite, voilà, le Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina est enfin mien, voilà, que dire, eh bien, c'est juste bonheur et félicité, voilà, celui-ci va me prendre, sans doute, 3-4 jours à monter, avec le panel lining, et puis, voilà, les autocollants et les décalcomanis à apposer, il y a pas mal de limites et franchement il a de la gueule regardez-moi cette tête super badass bref voilà encore de quoi occuper mes petites mains donc à monter des petites maquettes Gundam comme je les aime voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour donc revue plutôt particulière puisqu'il s'agit plutôt d'un nouveauté nouvelle du papy que d'une revue voilà avec mes nouveaux arrivages et bien évidemment donc les revues que vous allez avoir prochainement sur ma chaîne je remercie donc à nouveau mes partenaires donc Osaka Toys Fred Weta donc des éditions Vestron le Big Boss voilà merci pour ses achats pour ses acquisitions et puis bien évidemment donc la boutique HLG pour ses acquisitions aussi voilà qui m'ont permis d'avoir trois choses, trois boîtes donc je le répète voilà le Pipes le Hamatsu Miner et le Hoplar Shia Quant version T voilà des maquettes que je recherchais depuis un petit moment je les ai enfin ça c'est super cool voilà un bien bel arrivage je trouve et puis voilà un petit peu de tout alors toujours bien entendu dans la thématique des robots mais voilà nous avons un peu de tout et surtout voilà deux petits Transformers lorsque je me ferais également un plaisir de vous présenter n'hésitez pas comme toujours à commenter bah commenter à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions voilà ce que vous avez pensé de ce petit unboxing d'avance bien évidemment merci pour tous vos petits pouces bleus toujours de plus en plus nombreux et ça ça fait hyper plaisir tout comme le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter puisque nous avons à présent franchi le cap des 1840 abonnés voilà donc merci à vous merci pour votre amitié merci pour votre fidélité merci pour votre confiance merci pour tout un tas de choses merci de faire aussi de la chaîne ce qu'elle est aujourd'hui je ne le répéterai pas assez mais je ne le répéterai jamais assez du moins mais voilà si j'en suis là aujourd'hui si nous en sommes là aujourd'hui c'est grâce à vous tous donc merci du fond du coeur et voilà je vous fais plein de bisous on se retrouve donc exceptionnellement normalement mercredi pour voilà la critique littéraire de Transformers Galaxy Storm Horizon et puis fin de semaine donc probablement probablement pour une revue Transformers plouf 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 je ne sais pas encore ce sera la surprise voilà d'ici là écoutez je vous souhaite une bonne semaine plein de courage et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus quand même moi je dis t'as du bon le mec entre les cadeaux et tout ça waouh encore beaux arrivages moi j'ai hâte de voir les petites vidéos ouais moi aussi mais dis donc pourquoi toi t'as tout le temps des trucs et pas non moi je trouve ça pas normal du tout ouais c'est un crime de lèvres c'est majesté moi je dis ouais un crime de fraise molesté c'est tout en faisant je voudrais attendre une éternité pour ça c'est fini prime c'est un crime qu'est-ce qui